Alors, on me revoit là dans les petits pois, donc je suis passé il y a une semaine dans la RC3 et comme on peut le voir, c'est un peu la catastrophe, là la RC3 ne frappe rien du tout contre ça, c'est principalement des quénopause, un peu de mourons donc là je vais passer avec la roue rotative et je vais pouvoir mettre la pression, il ne faudra pas trop regarder derrière sinon on va pleurer donc je vais voir si on s'y va taper ça je le mets sur 3 j'ai mis le point A un peu plus loin parce que là, ça retourne, donc juste avant, je dois mettre le point B. Pour l'instant, ça a l'air pas mal, les points sont toujours là. Quand j'aurai fait le point B, je m'arrêterai pour voir. Terminé. Voilà, donc passage 5, c'est celui que je dois suivre. Ce coin ici de la parcelle est beaucoup plus propre. Je vois de temps en temps une quenopode, quelques petits germes. Normalement, ils vont se remettre. Ils ne sont pas arrachés. Ça a l'air bien. Voilà, donc je fais un passage sur deux. Comme ça, j'ai plus facile de faire demi-tour, sinon je dois faire une manœuvre. Donc là, ce n'est pas exclu qu'on passe de main avec la RC3, vu qu'ici, il va déraciner les mauvaises herbes. Mais vous voyez, la terre qui remue, donc il y en a qui vont, qui risquent de reprendre. Donc avec la RC3, si on repasse par après, on va les retirer à la surface où elles vont desséchir. Donc là, on va les retirer à la surface où elles vont dessiner les mauvaises herbes. Donc là, le GPS, il est un peu trop sensible. Donc, sensibilité d'acquisition, ça veut dire qu'il va être très nerveux au début de la ligne pour se mettre droit. Mais quand on va à vitesse haute, donc là, je suis à 18 km heure, ce n'est pas pratique puisqu'il n'arrive pas à suivre. Donc, je vais le mettre sur 100 km heure, voilà. J'ai vu que tu tais un oeil, là. Ici, je vais être passé. Donc ça, c'est avant. Ici, c'était une zone où il y avait des oignons l'année passée. C'était extrêmement sale. On avait même dû supprimer les oignons dans ce coin-ci. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des kénopodes. Et donc là, je ne suis pas passé. Et ici, je suis passé. Donc, on voit. Ça, c'est... Il y en a qui sont déracinés, il n'y en a pas. Il y a des pois déracinés. Je crois qu'en roulant, je vais baisser la machine quand je suis dans cette zone-ci. Il a relevé dans le reste. Je vais être sûr de leur foutre un gros coup. Voilà, donc, je suis en train de faire tout avec le réglage numéro 4. Donc, c'est assez poussé. Donc, là, je suis déjà passé tout à l'heure. Donc, on voit, ils sont toujours debout. Donc, ça ne fait pas trop de dégâts. Et il faut savoir, donc, ce qu'on voit surtout, c'est des kénopodes. Et les kénopodes, pour la récolte, ça ne pose pas de coupé. Donc, on ne risque pas de perdre la culture à cause de ça. Et par contre, il ne faut absolument pas qu'il y ait des chardons, ou de la camomille, par exemple. Tout ce qu'il y a, un bourgeon qui ressemble à un petit pois. Donc, tout ce que la machine pourrait avaler et mettre dans les petits pois. Donc, tout ce qui est camomille, chardon, des bourgeons de feu ressemblent à des petits pois. Donc, ça, ils ne savent pas le trier. Donc, là, quand il y en a, il faut absolument qu'on aille les enlever à la mer. Sinon, je risque de refuser de récolter. Donc, il y a des camomilles, je n'en ai pas encore vues. Mais il y a quelques ronds, comme ici, de chardon. Il y en a deux, trois. Il faudra venir enlever à la mer. Donc, tout ça, ici, c'est des chardons. Donc, tout ça, ici, c'est des chardons. Donc, tout ça, ici, c'est des chardons. Voilà, comme ça, c'est fait. Ici, c'était à peu près le pire endroit. Et je suis assez content du résultat. Il reste quelques petites mauvaises herbes. Elles ne tiennent plus beaucoup. Il y a quelques pois arrachés. Donc, il faudra sûrement repasser. Tous ceux-là, ils ne tiennent plus, mais ils sont dans la terre. Donc, ils risquent de repartir. Donc, il faudra repasser avec la RC3. Peut-être demain. Bonne place. C'est parti. C'est parti.